salut messiah jean de l'espace filles et garçons j'espère que tu vas bien voilà on est là le mercredi soir à 21h comme tu le sais chaque mercredi c'est hebdomadaire on fait un live ensemble je réponds à des questions et pour tous ceux qui viennent de découvrir ma chaîne je me présente en quelques phrases je m'appelle alex levant je suis coach sportif diplômé d'état j'ai suivi une formation nutrition pour pouvoir t'aider à atteindre tes résultats atteindre l'objectif peut-être soit du soupa saiyajin ou du mode kayoken ou du mode ultra instinct peu importe que tu sois une fille ou un garçon une fille ou un garçon ça va le faire allez j'ouvre le chat et je vous dis à tous bonsoir mes sportifs toujours la brosse à dents elle est toujours là avec moi très important de faire un contraste lourd léger gal j'ai eu l'enchaigne salut mon saiyajin c'est très très bien ça pour pouvoir bien articuler avant de faire un live bon hola hola explosif salut est ce que mes saiyajin est ce que vous m'entendez bien ce que le son est correct j'attends 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 vos remarques avant de continuer à parler pour rien et à rentrer dans une logorée une logorée c'est le fait de parler tout seul pour rien en fait un monologue si tu veux une logorée ça change impeccable impeccable soy oui en fait soy comme tu as pu le constater sur mes réseaux sociaux je m'amuse je m'amuse à terminer mes mots avec souris parce que souris c'est mon prénom asiatique donc du coup avec mes avec ma team le vent on s'amuse à à terminer toutes les phrases par soy voilà impeccable soy ok ça marche benoît coq comment répartir ses séances sur la semaine et quel groupe musculaire associé ensemble bon bah en fait en réalité il n'y a pas réellement de de règles imposées là dessus maintenant pour avoir une base moi je t'invite à travailler par exemple quand tu travailles ton dos à l'associer avec les triceps quand tu travailles tes pectoraux moi j'ai tendance plutôt associé les triceps avec les les pectoraux avec les biceps et lorsque je travaille les jambes très souvent j'aime bien ne travailler que ça parce que je trouve que les jambes ça dépense beaucoup d'énergie et je préfère me consacrer une bonne séance de jambes où tu peux le constater un il est 21 heures doux dans la reconnexion réussi est ce que tu me tu me tu me revois là ou pas parce que j'ai été déconnecté alors je vais faire un effort comme d'habitude chaque mercredi je réponds à vos remarques en live plus aux cinq dix premières questions comme d'habitude alors je disais tout à l'heure par rapport aux jambes j'aime bien faire des séances que jambes à la limite associé le travail avec les abdominaux un peu plus à la fin de séance pour terminer mais sinon j'aime bien voilà dissocier le travail que jambes et pour le haut du corps je t'ai dit pecs avec biceps et dos avec triceps les épaules tu peux les tu peux les placer le jour où tu travailles le dos où les pecs ça passe bien aussi en tout cas ça c'est ma façon de voir les choses après moi si tu prends mon exemple tu vois je travaille tous les jours en full body six jours sur sept voire sept jours sur sept mais comme les entraînements sont assez courts et intenses ça ça permet en fait aux muscles de pouvoir récupérer assez vite et donc du coup je m'entraîne en full body tous les jours quasiment et j'ai pas de douleurs articulaires j'ai pas de fatigue contrairement à ce qu'on pourrait croire il ya beaucoup de personnes qui pensent qu'on peut tomber en surentraînement lorsque tu t'entraînes tous les jours bah ça dépend comment tu t'entraînes surtout et puis ça dépend comment tu es habitué ton corps à l'effort physique moi ça fait plusieurs années que je m'entraîne du coup je pense pas avoir un niveau débutant loin de là mais voilà j'ai habitué mon corps à travailler régulièrement quotidiennement avec des efforts corps et intenses donc pour moi par exemple faire des efforts à jeun c'est pas un gros effort pour d'autres personnes ça va être impossible tu vois enfin voilà il faut aller à son rythme il faut toujours habituer le corps à un stress à un nouveau stress pour qu'il évolue c'est ça qui est intéressant en musculation il faut toujours chercher à évoluer non pas forcément physiquement ça dépend des objectifs moi par exemple cherche pas à être forcément plus volumineux comme tu le sais tu suis mon travail moi ce que je veux c'est être fonctionnel avoir du muscle fonctionnel c'est à dire être vif être athlétique être puissant et j'ai pas nécessairement besoin d'avoir beaucoup plus de masse musculaire pour ça d'accord bon on continue alors je réponds d'abord là ou première question et après promis tac je switch sur vos réponses en là il va donc rester connecté avec moi mais ça y'a d'une souris coucou de dublin bah ça fait plaisir écoute coucou coucou de france zizou challenge je te fais une dédicace alors anthony fo c'est mon meilleur ami posez lui la question posez lui la question de quoi est composé un fo s'il vous plaît posez dans le live là ici voilà dites lui parce que c'est le spécialiste en question c'est un grand vietnamien de hanoi ou de saigon je sais plus mais il va vous répondre allez on continue diana allo que penses-tu de la diète kéto je pense que tu parles de la diète cétogène mon meilleur anthony mon meilleur ami il dit sale chien allez on continue la diète cétogène la diète cétogène je pense que c'est pas une obligation d'aller jusqu'à là c'est pas que c'est forcément mauvais il y a des gens pour qui ça peut convenir d'accord de une diète cétogène c'est quand vraiment tu coupes complètement les glucides où je crois il me semble qu'il faut que tu sois à moins de reprends moi si je dis une bêtise mais comme je la pique pas j'espère que ça va pas ok c'est bon j'ai pas été déconnecté parce que mon téléphone il suis pas fragile ok la diète cétogène c'est le fait il me semble de consommer moins de 50 ou 80 grammes de glucides dans la journée ce qui très 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 peu il faut savoir par exemple que dans les légumes tu as quand même des glucides d'accord donc 50 ou 80 grammes reprends moi encore une fois si j'ai tort mais il me semblait que c'était un chiffre pas loin en tout cas de de celui-ci à consommer par jour ce qui est donc très très peu et ça force le corps du coup à créer des corps cétogènes comme source d'énergie et ça force le corps à puiser dans les réserves de graisse alors oui ça marche ça marche mais est ce qu'il y a besoin d'aller jusqu'à là je suis pas certain je suis même sûr en fait moi par exemple je pense être quelqu'un qui consomme pas énormément de glucides lorsque j'en consomme c'est pour recharger c'est pour relancer mes hormones c'est pour relancer mon métabolisme notamment la t3 la t4 et la leptine ce sont des hormones qui vont permettre de relancer un peu le métabolisme et aussi qui vont jouer un rôle dans la lipolyse c'est le fait de pouvoir libérer du gras d'accord donc il y a des jours comme ça où je me fais entre guillemets plaisir en mangeant plus de glucides donc plus de riz plus de bananes plus de glucides tout simplement des patates douces aussi attends et le facebook là il est en train de me spammer de ouf donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais me déconnecter de facebook parce que sinon je vais pas m'en sortir avec tout ce son alors comment on fait déjà comme des connexions et après je reviens vers toi mon saiyajin des connexions voilà il faut toujours je pense à faire ça j'oublie toujours à faire des choses avant de faire le live mais bon c'est pas grave c'est l'improvisation l'improvisasori comme on dit donc je te disais quoi déjà ouais la diète cétogène ça marche oui mais est-ce que tu es obligé d'aller jusqu'à là non il suffit déjà de créer un déficit en étant plus à l'écoute de tes ressentis ça je l'ai expliqué plein de fois dans mes vlogs il suffit de taper ça c'était Alex Levant sur youtube dans la barre des recherches et tu vas tomber sur mes vidéos sur ce thème ensuite diminuer les glucides donc oui j'en parlerai dans une vidéo spéciale je compte créer plein de vidéos comme par exemple avoir les abdos de Cristiano Ronaldo ce genre de thème vidéo que je sortirai bientôt sur ma chaîne je suis en train de travailler dessus je parlerai des apports en glucides quelle est la quantité idéale déjà avant que je sorte cette vidéo sache que diminue tes apports en glucides ou bien mérite-les c'est à dire les jours où tu fais beaucoup beaucoup de sport là tu vas te permettre sans culpabilité de manger un peu plus de glucides que d'habitude mais si tu as un train de vie qui ne nécessite pas forcément d'efforts physiques particuliers vas pas consommer 300-400 grammes de riz par jour tu vois sous prétexte qu'il te manque de l'énergie je l'ai déjà expliqué dans mes précédentes vidéos et dans mes précédents lives il faut savoir que les réserves de glycogène musculaire ne s'épuisent pas comme ça il faut créer des efforts physiques donc la plupart des français la plupart d'entre nous on a déjà suffisamment d'énergie dans nos réserves de glycogène musculaire et très souvent on en mange peut-être un peu trop et c'est ce qui crée aussi la transformation des glucides en lipides ah oui ça existe aussi des transformations physiologiques comme ça donc voilà bon je reviens au sujet je ne me perds pas je resynthétise c'est important donc la diète keto oui ça marche mais ce n'est pas pour tout le monde et ce n'est certainement pas la seule façon de faire et moi je te le déconseille sauf si tu es arrivé à un certain stade voilà et en plus c'est plutôt pour les compétiteurs j'ai envie de dire allez on continue dis-toi bien que moi même moi je ne fais pas de diète cétogène moi qui mange déjà des glucides modérément donc allez synthétise monsieur Alex devant badra j'ai cru lire badak salut Alex c'est quoi la relation entre glucides et eau la relation elle est simple pour stocker un gramme de glycogène musculaire il te faut impérativement 2,7 grammes d'eau pour que ce gramme de glycogène puisse être utilisé d'accord donc en gros si tu n'as pas d'eau ton glucide là il ne rentre pas dans ta cellule musculaire ok c'est important et c'est d'ailleurs pour ça que je me suis inspiré en fait de ce phénomène physiologique pour pouvoir bien faire mon rebond glucidique je t'en ai parlé dans mes lives c'est possible ça ignorer supprimer j'ai acheté un téléphone à 1200 balles là il ne fonctionne pas c'est fou ça enfin bon alors en revenant à ce que je te dis je t'ai parlé de quoi déjà oui les réserves de glycogène musculaire oui donc je me suis inspiré de ça pour bien faire mon rebond glucidique il faut savoir que pour avoir des muscles bien volumineux il faut faire rentrer l'eau extracellulaire dans ta cellule donc il y a toute une histoire de sodium potassium si tu t'intéresses un peu à la musculation j'imagine que tu as déjà entendu parler de ça la balance sodium potassium d'ailleurs il y a il y a un youtubeur qui en a très bien parlé c'est from human to god from human to god je t'invite à regarder sa vidéo en gros pour faire simple à l'état basal dans ta cellule musculaire tu as plus de potassium à l'intérieur de la cellule et plus de sodium à l'extérieur de la cellule tu en as un peu partout du potassium sodium mais tu en as plus à l'intérieur de la cellule du potassium et plus de sodium à l'extérieur et bien il faut savoir que le corps humain n'aime pas les déséquilibres et là où il y a un déséquilibre il va vouloir équilibrer ça généralement avec de l'eau donc quand tu manges beaucoup de potassium par exemple lorsque tu consommes beaucoup de bananes lorsque tu consommes des asperges des choux de Bruxelles donc des aliments qui sont riches en potassium et bien tu vas avoir une concentration plus importante de potassium comment te dire de potassium à l'intérieur de la cellule et du coup comme il y a plus de potassium à l'intérieur qu'il devrait y en avoir et bien l'eau va venir pénétrer à l'intérieur de la cellule musculaire c'est ça qui donne l'effet gonflé volumineux que j'affiche dans mes dernières photos sur mes séances de shooting avec mon frérot Amita d'ailleurs je t'invite à suivre son fabuleux travail sur Instagram Amita PH Ami A-M-I-Y slash du 8 T-A slash du 8 PH excellent photographe c'est mon frérot je t'invite à regarder son travail sur Instagram donc voilà on a pris des photos ensemble et si j'ai affiché un physique aussi sec et volumineux en même temps c'est parce que j'ai joué aussi sur cette balance potassium où j'ai fait pénétrer l'eau extra cellulaire dans la cellule et c'est pour ça que sur mes réseaux sociaux j'ai posté des photos de bananes des asperges des navets parce que tous ces aliments sont riches en potassium d'accord mais ne t'inquiète pas je vais faire une vidéo complète à ce sujet en t'expliquant dans les détails ma diète comment je me suis pris comment je me suis entraîné pendant ce rebond glucidique pour avoir un volume assez important en étant sec voilà bon allez on continue mais voilà pour répondre à ta question je m'ai parti trop mais pour stocker un gramme de glycogène musculaire il te faut 2,7 grammes d'eau d'accord allez on continue ça c'est intéressant et j'en suis à ma 16ème minute alors ce que je fais c'est que tu vois je m'amuse à mettre des petits post-it à mettre des post-it parce que je m'inspire de tes questions à 16 minutes voilà pour parler parler du glycogène musculaire afin de créer mes titres aussi dans ma vidéo c'est grâce à toi tout ça tu sais que sans tes tes commentaires sans tes questions moi je ne pourrais pas faire une vidéo par jour en fait je m'inspire de tes remarques et tout ça donc c'est très intéressant et puis à tous ceux qui me posent des questions dans le live là et qui n'ont pas reçu de réponse ne vous inquiétez pas moi je vous l'ai promis je m'amuse à la fin de chacun de mes lives à regarder vos commentaires vos remarques pour m'inspirer d'accord donc c'est pas perdu tout ça sinon sortir une vidéo par jour à moins d'être un génie trouver des idées tous les jours c'est compliqué à quand une vidéo sur les mollets ça fait longtemps ça que vous me demandez cette vidéo sur le mollet j'ai déjà réfléchi à des exercices très sympas et elle sortira je te promets que cette vidéo sortira à mon saiyajin donc ne t'inquiète pas d'accord je ne t'oublie pas sauf que voilà j'ai plein de thèmes j'ai plein de thèmes à traiter en même temps donc ça prend un peu de temps mais ça sortira et ça sera une vidéo de qualité 14 ans muscu bien sûr tu peux faire de la musculation en réalité dès que tu cours tu fais du renforcement musculaire dès que tu marches à 4 pattes c'est aussi du renforcement musculaire quelque part donc mais fais ça intelligemment je l'ai déjà dit dans mes précédents lives regarde mes tutos erreur à éviter d'accord comme ça tu vas apprendre à maîtriser ton corps correctement inutile de porter très lourd à ton âge mais apprends à gérer la contraction musculaire quand tu fais un geste concentre-toi sur le muscle qui va se contracter et donc c'est pour ça que je t'invite à regarder les tutos que ça soit sur ma chaîne ou la chaîne de mes confrères alors comment progresser en force rapidement je vais te répondre de façon concise d'accord il faut créer de la résistance si l'effort physique que tu aies effectué en ce moment que ça soit chez toi ou à la salle de sport tu le fais en sifflant genre et bien tu n'auras jamais d'adaptation ton corps il ne va jamais devenir plus fort tu ne vas jamais acquérir de la puissance ni de la force ni de l'expositivité ni rien quoi en fait alors je t'invite à vraiment créer une surcharge une surcharge par exemple tu peux augmenter l'intensité en en augmentant l'amplitude de mouvement sans pour autant porter plus lourd tu peux augmenter l'intensité en chargeant plus lourd si tu fais des pompes tu prends des gilets lestés ou tu prends des bandes d'élastique que tu les places entre les homoplates tu le sais tu suis ma chaîne notamment la vidéo double cpec version 2 hardcore tape double cpec version hardcore Alex Levant tu verras je te montre comment placer des bandes d'élastique quand tu fais des pompes voilà rajouter tu as compris l'idée rajouter de la résistance pour forcer ton corps à s'adapter et oui il y a des spécialistes qui ne seront pas d'accord avec ce que je suis en train de te dire mais il faut choquer ton muscle moi je suis pour ça d'accord choquer le muscle dans le sens forcer ton corps à s'adapter à un nouveau stress il pourra devenir que plus fort et donc tu gagneras que de la force en plus c'est obligatoire c'est juste logique alors on continue Jerem bonsoir Jerem ou Jilène bonsoir Alex tout d'abord respect à ta transformation je voulais savoir ce que tu pensais des étirements directs après la séance de musculation c'est très intéressant c'est une question intelligente toutes vos questions sont intelligentes mais particulièrement celle-ci j'aime beaucoup alors après une séance de musculation quand tu t'étires trop longtemps je te parle des étirements qui durent dans la même position 2-3 minutes d'accord donc il y a des gens qui aiment bien rester dans la même position pendant plusieurs minutes et bien ça coupe la circulation sanguine comme un tuyau d'arrosage tu vas venir compresser le tuyau et du coup l'eau ne passe plus alors c'est dommage on est d'accord qu'on s'étire pour favoriser la récupération pas pour l'entraver donc s'étirer trop longtemps ça a déjà été démontré sur plusieurs études scientifiques que ça pouvait couper la circulation du sang et tu le sais dans le sang tu vas trouver les éléments nutritifs au muscle donc c'est dommage de ne pas nourrir ton muscle par contre par contre il a été prouvé que ça pouvait être intéressant pas obligatoire mais intéressant de terminer une séance de sport avec quelques étirements qui ne durent pas longtemps histoire de relâcher le muscle et comment dire de retrouver l'état initial des muscles d'accord et parfois les filaments dactine et myosine les filaments dactine et myosine c'est ce qui compose ton muscle finalement si les filaments parfois restent bloqués comme ça les filaments dactine et myosine restent bloqués alors parfois lorsqu'on y tire ça permet de relâcher le muscle et de retrouver son état initial avant sa contraction avant ta séance de sport et donc ça évite les nœuds ça évite parfois les tensions le stress la sécrétion de cortisol parce que lorsque tu es tendu tu as tendance à favoriser la sécrétion d'une hormone qu'on appelle le cortisol et le cortisol c'est pas top lorsque tu en as de trop ça secrète pas mal de enfin ça favorise pas mal la rétention d'eau et tout plein de phénomènes un peu négatifs donc voilà ça c'est intéressant de terminer une séance de sport par quelques étirements rapides par étirements rapides j'entends par là 30 secondes ça c'est marrant Islem Blari qui me dit pourquoi tu es chinois je me souviens que lorsqu'on m'a fait cette remarque au collège bref je passe je passe c'est pas grave tu vois lorsque les filaments se relâchent et bien ça va te permettre de secréter beaucoup moins de cortisol donc fais des étirements de 30 secondes 45 secondes grand max sur chaque groupe musculaire et ça ira très bien elle en continue alors c'est une bonne question celle-ci Nadir Alouache toi je fais des efforts je réponds en live en même temps tu peux constater si tu aimes ça si tu constates mes efforts mets un pouce en l'air abonne-toi sur ma chaîne si ce n'est pas encore le cas ça me fera plaisir alors le jeûne long est-ce que c'est alors attends la question était superbe le jeûne long est-il une bonne méthode pour brûler du gras alors tu sais quoi et ça c'est grâce à JB de la chaîne fasting le fasting ce mec là il est génial il parle beaucoup du jeûne intermittent des effets et il se base aussi beaucoup sur ses études scientifiques donc déjà d'une part je t'invite à t'abonner sur sa chaîne pour moi c'est un confrère et dans les études que j'ai pu lire notamment sur sa chaîne au bout de 4 jours de jeûne prolongé d'accord parce que là on parle de jeûne prolongé pas de jeûne intermittent c'est vraiment sur plusieurs journées au bout de 4 jours le métabolisme aurait tendance à diminuer un peu plus ce qui veut dire que pendant 4 jours 3 jours minimum tu as une hausse en fait du métabolisme et dans les études qui ont été menées des spécialistes des chercheurs ont dit que pendant enfin ont expliqué pourquoi est-ce que pendant ces 3 journées il y avait une hausse du métabolisme en fait c'était directement lié à la production de catécholamines ils ont démontré que c'est quoi les catécholamines déjà tu te rappelles ce sont des substances pas vraiment des hormones mais ce sont des substances qui jouent le rôle d'hormones d'accord et ces substances ont un lien direct avec l'activation de la lipolyse et le fait de pouvoir libérer du gras pour que la cellule graisseuse puisse libérer ces acides gras d'accord je t'ai déjà expliqué le phénomène avec les bons récepteurs les mauvais récepteurs si tu ne sais pas de quoi je parle à la fin du live je t'invite à regarder une vidéo qui dure à peu près 9 minutes tu t'as perdu le gras du ventre Alex Levant je t'explique le phénomène physiologique avec les bons et les mauvais récepteurs il faut comprendre tout ça c'est important pour pouvoir déloger du gras facilement enfin bon tu regarderas ça tout à l'heure et donc je te disais pour pas que je me perde voilà les catécholamines ont un rôle sur l'activation de la lipolyse et ça a été démontré que plus tu produisais des catécholamines et plus en fait ton métabolisme il augmentait voilà d'autres chercheurs ont trouvé d'autres pistes en disant que à l'époque nous on devait chasser des des proies à l'époque et bah on on n'en trouvait pas tous les jours non plus des bisons je sais pas moi des bêtes là pour pouvoir les chasser et du coup le corps avait besoin d'être plus vigilant d'être en mode vif quoi tu vois et le métabolisme comme ça il augmente pendant 3-4 jours le temps d'aller trouver justement une proie et de faire un cheat meal avec tous nos potes en mode gorille en fait en fait autour du feu t'as compris le délire donc ça c'est encore d'autres comment dire d'autres théories qui ont été qui ont été dites par des spécialistes mais bon t'as compris c'est d'abord l'activation des catécholamines qui fait augmenter le métabolisme pendant plusieurs jours par contre au bout de 4 jours ça diminue alors je te conseille pas forcément de faire un jeûne très très prolongé mais pour ceux qui ont peur par exemple de faire une monodiète rassurez-vous ça peut vous rassurer donc au bout de 3-4 jours votre métabolisme il s'abaisse pas alors peut-être que vous aurez une petite perte au niveau des protéines mais elle sera vraiment minime par rapport à ce que vous aurez pu perdre comme matière inutile comme les toxines par exemple vous avez tout à les gagner je pense et si certains se sentent un peu fatigués en pratiquant par exemple une monodiète des spécialistes disent que plus t'as des toxines et plus ça va plus tu vas te sentir un petit peu mal pendant ces 3 jours et on dit que ce sont des symptômes normales voilà parce que t'es en train d'éliminer on continue allez qu'est-ce que c'est je vais te déconnecter il me semble que parce que même moi je me proclame pas comme étant quelqu'un qui a toujours raison je peux avoir mes torts et puis je m'excuserai dans ce cas là mais voilà chacun a apporté des connaissances et donc pour moi les featuring c'est ça qui est enrichissant voilà donc si jamais t'es un abonné de From Moment to Code poste un commentaire sous ses vidéos et dis lui que moi je suis chaud s'il veut faire des vidéos avec moi peace and soy comme je dirais alors une question super intéressante ça Dorian j'ai acheté des agles et je voulais savoir si c'est bien bon déjà la spiruline a beaucoup d'avantages des intérêts nutritionnels en t'apportant des micro-nutriments malheureusement je me suis pas encore penché dessus vraiment pour te parler des réels bénéfices en tout cas ce qui est sûr c'est que je me suis intéressé aux algues brunes aux algues brunes et j'ai essayé de comprendre pourquoi pourquoi est-ce que les algues étaient brun en fait c'est dû à la phucoxanthine un pigment et en fait la phucoxanthine serait responsable de cette couleur des algues mais a aussi un autre avantage la phucoxanthine ce pigment a pour a pour avantage de comment dire ça je dis pas n'importe quoi la phucoxanthine la phucoxanthine a pour avantage d'activer aussi la lipolyse et permettrait aussi de mieux faire fonctionner les graisses brunes c'est ça que je voulais trouver c'est ça que je voulais dire la phucoxanthine permet de mieux activer les graisses brunes et comme je l'ai expliqué dans ma vidéo ce matin les graisses brunes sont des graisses des bonnes graisses qui sont situées sur ton corps notamment entre tes hémoplates le long du dos sur le bas du dos et aussi sur l'arrière des épaules et aussi un peu sur la nuque c'est d'ailleurs les zones qui sont très sensibles tu sais quand tu vas prendre une douche généralement on n'a pas le réflexe de vouloir directement se 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 mouiller sur ces zones là parce que tu sais on frissonne vite voilà et dans ces zones tu as beaucoup de graisses brunes d'accord ces graisses brunes vont venir utiliser la graisse blanche pour pouvoir produire de la chaleur de l'énergie sous forme de chaleur et bien la fucoxantine permettrait de mieux faire fonctionner les graisses brunes entre autres ça te permet de dépenser plus de calories et d'après certaines études ça a déjà été démontré aussi que la prise de fucoxantine en complément alimentaire naturel du coup permettrait de brûler jusqu'à 300 400 voire peut-être même 500 kilocalories par jour ce qui est énorme c'est bon à prendre tu vois bon tu n'es pas obligé d'aller jusqu'à là mais je t'en parlerai dans une prochaine vidéo complète aussi des compléments alimentaires naturels que tu peux utiliser voilà je parlerai du thé je parlerai du café des compléments alimentaires intéressants pour pouvoir optimiser tes résultats je suis moche comment je fais c'est très simple tu te regardes devant un miroir et tu te dis tu es le plus beau gosse de cette terre tous les jours tous les matins tu te lèves tu te dis je suis beau gosse je me sens bien je suis heureux et tu verras que tu vas te trouver beau gosse à un moment donné alors je réponds encore aux premières questions alors chrome dame tm que puis-je manger pour perdre du poids en réalité tu peux consommer tout type d'aliments et perdre du poids d'accord parce que avant toute chose il y a un facteur qu'il faut prendre en considération et je pense que là-dessus au moins il y a une chose dans laquelle tous les spécialistes seront d'accord c'est qu'il faut manger moins et dépenser plus d'énergie là-dessus je pense qu'on est tous d'accord maintenant là où il y a des avis divergents notamment moi c'est que toutes les calories ne se valent pas un produit transformé par exemple apportant le même nombre de calories qu'un produit transformé ne va pas au final t'apporter le même nombre de calories si tu soustrais l'énergie qui a été utilisée pour sa digestion un aliment qui est transformé aura besoin de moins de moins d'énergie pour la digestion donc du coup au final on est d'accord il faut dépenser plus d'énergie qu'on en consomme mais la réalité des faits c'est qu'on n'est pas maître on ne peut pas calculer de façon précise le nombre de calories que tu vas apporter d'accord en plus je t'en ai déjà parlé dans un précédent live on a tous des bactéries intestinales qui vont voilà on ne choisit pas sa famille on ne choisit pas non plus ces bactéries et ça va ça va jouer énormément sur les impacts au niveau des calories tout ça au niveau de la digestion bref passons j'en ferai encore une fois des vidéos attitrées là-dessus de façon détaillée mais voilà je te mets la puce à l'oreille c'est pour ça que moi je me penche de plus en plus sur les ressentis là au moins c'est une valeur qui est sûre en étant à l'écoute tu ne peux que mieux manger en tout cas d'accord donc voilà salut Alex j'adore tes astuces Louis Ramirez Vasquez ultime de sèche en mode Sayajin mais tu n'aurais pas des astuces de prise de masse en alimentation le jeûne intermittent en cétogène alors le jeûne intermittent tu sais ça a été démontré que il y avait des des grands sportifs des bodybuilders même qui ont utilisé le jeûne intermittent et ça a très bien fonctionné sur eux ils ont pris du muscle je ne parle pas des gens ils sont costauds ces gars qui ont fait qui ont accepté de faire de participer aux études c'est des gars qui portent facile sur plusieurs répétitions ils ont au moins au moins 100 kilos développés couchés et ils se sont partis ils se sont portés garant pour pour l'expérience il faut savoir que sur plusieurs semaines plusieurs mois même ils ont gagné plusieurs kilos en force au développé couché en pratiquant aussi le jeûne intermittent donc quelque part oui tu peux optimiser un gain de masse musculaire plus une perte de masse grasse parce que tu secrètes moins d'insuline pendant un laps de temps assez long quand tu fais par exemple un jeûne de 16h pendant 16h tu n'as rien à part de l'eau du thé et du café dans le ventre ou une tisane donc pendant ces 16h tu n'as pas de sécrétion d'insuline ce qui veut dire que logiquement tu vas sécréter l'hormone antagoniste c'est comme ça c'est on ou off et donc tu vas plus avoir tendance à secréter le glucagon le glucagon tu le sais ça active la lipolyse donc tu es dans un terrain favorable à l'utilisation des acides gras comme source d'énergie et puis quand tu vas aller remanger pendant tes 8h de prise alimentaire rien ne t'empêche de manger le nombre de calories que tu t'es fixé pour optimiser ta prise de masse musculaire donc tu peux faire les deux en même temps c'est pas génial tout ça et encore une fois le jeûne intermittent n'est pas une obligation tu peux t'en passer mais c'est un outil qu'on peut mettre en place lorsque tu commences à atteindre un certain palier bon bah ok tu stagnes tu n'as plus de résultats essaye maintenant si tu continues encore à évoluer évoluer bah continue c'est que ça marche très bien tiens il y a Kaka Shensei qui me dit salut salut au fait Messayaging juste pour info je vous l'ai pas assez dit mais je vous aime c'est important pour moi de vous le dire vous savez moi je me donne tous les jours tous les jours vous voyez je sors des vidéos mais ça c'est grâce à vous parce que si vous me posez pas vos questions là tu vois par exemple il y a plein de subtils qui sont super intéressantes vos remarques et tout ça moi je peux pas faire tout ce que je suis en train de faire donc j'ai besoin de vous et je compte sur votre soutien vraiment pour participer à poser moi vos questions ici et même si je peux pas répondre à tout le monde croyez moi sur parole je lis toutes vos suggestions et vos remarques bien sûr les remarques constructives donc voilà et puis je voulais vous remercier aussi pour en ce moment mes dernières vidéos fonctionnent très bien et je sais que c'est grâce à vous en fait c'est grâce à vous grâce à vous là et grâce à vos partages il y en a une ce matin qui me tient à coeur comme vidéo c'était la douche froide donc continuez vraiment continuez à partager comme je l'ai dit sur mon anglais communauté transformons cette planète Terre en la planète Végéta oui oui on va transformer tous les terriens en des Saiyajins filles et garçons donc continuez ce que vous faites vous êtes tous génial voilà continuez à liker à partager à vos amis pour que pour qu'on ait tous des cheveux jaunes avec de l'électricité autour pour atteindre le SSJ2 etc etc le mec qui part dans un délire mais je kiffe franchement je kiffe ce délire ça m'amuse de ouf franchement et puis ouais c'est kiffant quoi Romain salut Alex je viens de finir mes abdos et je passe juste te passer un bonjour écoute félicitations pour ta séance d'abdos je sais que ça pique c'est pas évident mais bravo d'ailleurs en parlant de ça tu sais en parlant des séances d'abdominaux il y a beaucoup de personnes qui m'ont précisé dans mes derniers post que ça servait à rien de travailler les abdominaux et que si tu as une couche de graisse qui est par dessus tes abdos ça se voit pas et bien j'ai envie de te dire que tu as raison tu as complètement raison et je n'ai jamais dit l'inverse par contre là où c'est pas mis en avant et je trouve ça je trouve que c'est dommage le fait de solliciter beaucoup les abdominaux ou du moins régulièrement par exemple 2-3 fois dans la semaine ça permet aussi d'avoir une meilleure circulation du sang dans cette zone et on le sait les scientifiques l'ont prouvé dans les zones récalcitrantes la circulation du sang je te le répète se fait mal donc en améliorant cette circulation tu vas pouvoir ainsi faire profiter le passage de certaines hormones tu connais par coeur je te le répète à chaque fois ces fameuses noradrénaline l'adrénaline ces substances qui vont peut-être mieux passer finalement dans ces zones récalcitrantes parce que tu as amélioré la circulation du sang et donc peut-être que tu auras un meilleur déstockage et c'est ce que du moins j'ai testé sur moi durant ces 3 dernières semaines tu l'as bien vu mon évolution sur mes réseaux sociaux j'ai un j'ai élevé maintenant là sur les obliques avec le dentelé qui est beaucoup plus visible je me suis amusé à tester mon approche et oui du coup j'ai plus sollicité mes obliques je prends une serviette je fais comme ça en fait je suis là je te montre oula j'espère que je ne veux pas te déconnecter je suis là et en fait je m'amuse à faire des mouvements comme ça et de l'autre côté aussi plusieurs fois dans la journée je fais ça pour travailler la hanche et ça permet de mieux sentir le travail au niveau des obliques et j'ai constaté qu'il y avait des veines qui se sont apparues dessus des veines l'autoroute ce qui veut dire que j'ai quelque part aussi amélioré la circulation du sang et voilà donc tout ça reste théorique mais ça semble marcher sur moi donc du coup je vais te faire plein de vidéos dessus sur la perte de graisse localisée après oui c'est sûr qu'il faut certaines conditions il faut déjà avoir un certain physique avant de pouvoir espérer toucher des graisses localisées mais c'est pour moi possible par expérience parce que je l'ai testé et parce que je l'approuve voilà mes saiyajin de l'espace vous savez quoi je suis un jean depuis déjà plusieurs heures là je vais peut-être aller manger donc du coup ce que je vais faire là c'est que je je vous envoie de la de la motivation avec mon caméaméa motivation mon sportif motivation ne lâche rien c'est pas parce qu'il fait froid cet hiver qu'il faut faire moins de sport le froid n'est pas dangereux et ne te tombe ne fera pas comment dire n'est pas responsable de la maladie c'est le fait que ton organisme et ton métabolisme a chopé un virus c'est ça qui crée justement le fait que tu tombes malade et c'est pas le froid directement au contraire le froid pourrait même t'aider à améliorer ton système immunitaire encore faut-il y aller progressivement je t'ai parlé ce matin de la douche froide ne t'amuse pas à mettre un jet d'eau directement sur entre tes homoplates pendant pendant 6 minutes ça sert strictement à rien vas-y progressivement comme tout si je te dis par exemple que l'entraînement à jeun c'est bien c'est pas pour autant que demain va falloir que tu te jettes sur l'entraînement à jeun en faisant un hit qui va durer 30 minutes donc tu vas juste être mal vas-y progressivement mais en tout cas c'est une méthode qui fonctionne bon si tu aimes bien toutes mes astuces voilà si tu aimes bien me parler et tout ça fais-le moi savoir et pour ça le moyen le plus simple c'est de mettre un pouce en l'air de t'abonner sur ma chaîne de me suivre sur les réseaux sociaux Facebook Instagram tout ça de partager mes vidéos notamment celle que j'ai sortie aujourd'hui sur le fait de pouvoir brouler 500 kcal dans la journée rien qu'en prenant une douche froide voilà je t'embrasse je t'envoie plein de motivation puis moi je vais me préparer je vais aller manger travailler encore parce que c'est pas fini ma journée mais j'adore ça c'est ma passion c'est mon travail j'en ai fait mon métier et tout ça c'est grâce à vous allez je vous embrasse bisous ciao hmm